Générique Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Thia, bonsoir tout le monde. Bonsoir Henri Jo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors le best intérêt c'est la longévité des joueurs de football. On sait tous la carrière. Généralement d'un footballeur part de 18 à 35 ans. Mais il y a certains parmi eux qui brisent cette barrière et vont même au-delà. Alors Henri Jo, comment est-ce qu'on peut expliquer que certains joueurs jouent plus longs ? En tant que d'autres. Je dirais une bonne hygiène de vie, la condition physique et surtout la vérité sur l'âge. Ah bah ouais, c'est pas faux. Ouais mais il n'a pas tout dit. Si vous voulez voir des joueurs jouer, il faut réduire le salaire. Réduisez les salaires de ceux qui jouent en Europe. Payez-les comme on paye les joueurs ici. S'ils ont le même salaire que les joueurs de nos clubs ici. Ils vont jouer jusqu'à 70 ans. Ouais économiserait assez. Un n'est pas gagné 100 000 par mois. Il va jouer jusqu'à 70 ans. Bah ouais ouais, non mais c'est pas faux. C'est pas faux. Malheureusement, il y a encore beaucoup de cas. Mais le cas de Yoshi là, il joue depuis 1986. C'est terrible. C'est les Chinois. Ah bah ils sont pareils. J'en ai 10 jours. 52 ans, ils viennent de prolonger pour une autre saison. Mais il est terrible. Oui mais après les Japonais, les Asiatiques ont une hygiène de vie qui est tellement meilleure que la nôtre. Non mais non. Moi ça ne m'étonne même pas. Moi je suis pas d'accord, ils mangent des verres de terre. C'est quelle hygiène ? Ah ouais. Ils mangent beaucoup plus sain que nous. C'est tout ? Oui c'est tout. Allez merci beaucoup Henri Jo, merci beaucoup. Allez on en revient à vous, Nyakala Yassi. Alors vous êtes entraîneur, donc vous faites, vous avez une voix magique lors de cette élection à la présidence de la FIF. Une voix qui se dispute fort fort là en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir quand même, puisqu'on sait que vous n'avez pas encore officiellement fait votre choix. On ne sait pas qui vous allez soutenir comme candidat. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir quelques petites tendances je dirais ? Non moi je crois que je ne suis pas du bureau. Je ne suis pas du bureau, je suis membre. Donc quand on fait une réunion avec les membres et l'AJ, c'est là que nous on peut intervenir. Vous avez vu le président qui a passé sur l'antenne à la fois de Nièvre. Oui. Il a dit qu'il a fait une consultation. Et nous, on lui avait dit d'aller revoir les candidats. Parce que dans les programmes, il y a des acquis. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas ? Il faudrait qu'il aille encore poser de ces questions et approfondir. Pour qu'on puisse vraiment avoir le profil. Voilà. Quels sont les besoins des entraîneurs honnêtement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la FIF ? En ce qui vous concerne, vous. Moi ? Enfin, vous entraîneur. Ouf ! Moi, je crois que, vous savez, comme on le dit, chaque entraîneur a sa manière d'être. Là, ici, le président Cahier l'a dit, mais il n'a pas une part en profondeur. Parce que, moi, pour moi, je peux aller travailler, je dis, tu me paies tant, tu ne me paies pas, je ne vais pas là-bas. Mais dès que je quitte, il y a un qui va passer pour 100 000 francs. Donc, lui et moi, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, vous voyez que la coopération est divisée. La coopération est divisée. Il faudrait d'abord assainir ce système. Le milieu, les entraîneurs. D'abord. Et puis après, on verra la suite. On était à une réunion où Amaniyao nous a dit clairement, il dit, moi, Amaniyao, je me vends. Tu veux me prendre ? Voici mon plafond. Voici mon plafond, tu ne veux pas, tu le laisses. Mais d'autres, ah, toi, Amani, pourquoi tu... Mais ça, mais nous, on prend ça, là. Vous voyez ? Alors, c'est une chose de dire, oui, il faut assainir. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait pour assainir cet environnement des entraîneurs ? Qu'est-ce qui est fait ? Entre nous, il nous faut vraiment, vraiment, vraiment une bonne assemblée pour pouvoir mettre tout le monde sur les mêmes pieds d'égalité. D'accord. Vous avez introduit votre statut à la FIF depuis 2016, je crois. Et vous dites dedans que les entraîneurs de Ligue 1 doivent avoir un salaire de 800 000 et ceux de Ligue 2, un salaire de 600 000. Quand vous regardez la réalité des clubs ivoiriens, là, à l'exception de deux ou trois qui peuvent s'aligner, est-ce que c'est juste de demander un tel salaire dans le milieu actuel ? C'est pourquoi je vous dis. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que, comme je disais tantôt, il y a des clubs qui peuvent aller au-delà de ça, au-delà de 800 000. Deux ou trois. Voilà. Mais avec la tête de la personne. Vous voyez ? Avec la tête de la personne. Moi, comme ça, moi, de mon cas, quand je vais entraîner, quand j'entraînais, je faisais un team coaching. Mes adjoints, quand on me donne le partol, le président ne sait même pas comment... Le président ne sait pas comment mes adjoints touchent. Je demandais un partol, je prends, je viens. Pour toute l'équipe. Non ! Pour mon équipe. Pour nous, pour les entraîneurs. Mes adjoints sont avec moi. Si je ne suis pas payé demain... Vous vendez un paquet, Jean. Voilà, un paquet. Si je ne suis pas payé, ils ne sont pas payés. Donc, il peut passer outre moi, pour les deux présidents, tu donnes 500 000 à N'Yakala, moi, si tu me donnes 200 000 francs, je fais le travail. Donc, il y a ça aussi. Chacun a sa manière de faire. À vous entendre, le nouveau président de la fédération ne pourra rien faire pour vous tant que votre milieu n'est pas assaini. parce que la question, c'était de savoir qu'est-ce que vous espérez de la nouvelle, du nouveau président de la fédération, de la fédération marienne de football. Je crois que, comme on le dit tantôt, on a parlé d'une question d'assurance. Mais attendez. Ce n'est pas la fédération qui va assurer un entraîneur. Entre nous. Notre amicale, notre amicale, elle a pourquoi. ce n'est pas la fédération qui va être assurée. La fédération a su 30, ce n'est pas 25 ou 30. Mais dans les 30, l'entraîneur est pris en compte. L'entraîneur est pris en compte. Il est pris en compte par l'assurance de la FIF. Il est sur la liste de 25 ? Oui. D'accord. Dans l'assurance de la FIF, l'entraîneur, le secrétaire général. Maintenant, après, quitte à nous d'avoir notre assurance, notre assurance après, et puis elle dit voilà. Sinon, je ne vois pas notre opération imposée à la fédération. Il faut discuter la fédération. D'accord. D'accord. On a bien compris. Allez, on ne bouge pas. On va marquer une nouvelle petite pause. On va se retrouver dans un instant. Il y aura la déconnade de notre jojo. Et puis, il y aura surtout le débat. On va parler des clubs de l'intérieur. Des clubs de l'intérieur, pardon. Sont-ils vraiment de l'intérieur ? Une grande question qu'on vous pose sur la page Facebook de La Troie. Donc, profitez de ces quelques minutes pour nous laisser un petit commentaire. A tout de suite. de la suite.